Allongez-vous sur le dos, sur une surface ferme, tel qu'un lit ou un tapis d'exercice sur le sol, avec vos genoux fléchis et les pieds à plat sur le sol. Vos coudes étant pliés, placez vos mains juste sous votre tête, vos doigts pointant en direction de votre nombré. Contractez vos muscles centraux de façon à ce que votre dos ne bouge pas quand vous allez soulever un peu votre pied de la surface. Restez un instant dans cette position, puis abaissez votre pied d'une manière contrôlée. Vous devriez sentir vos muscles se contracter sous vos doigts lorsque vous soulevez votre pied sans qu'il y ait de mouvement de votre dos ou de votre bassin. Répétez l'exercice de l'autre côté en alternant les jambes. Les erreurs fréquentes consistent à cambrer le dos pendant l'exercice ou à soulever le pied trop haut, ce qui peut avoir pour effet de faire basculer le bassin vers l'arrière. Le but principal est d'effectuer ce mouvement en le contrôlant et sans bouger votre dos ou votre bassin. Maintenez la légère courbe de votre dos. Ne soulevez qu'un peu votre pied du sol et n'oubliez pas de respirer. Tenez-vous debout les pieds écartés de la largeur des hanches à trois longueurs de pied d'un comptoir. Posez vos mains à plat près du bord du comptoir et penchez-vous en avant pour que vos épaules surplombent vos mains. Contractez vos muscles centraux de façon à ce que votre dos reste droit. Vos hanches et chevilles doivent rester en ligne droite pendant toute la durée de l'exercice. Commencez par une tenue de cinq secondes et répétez trois fois, augmentant progressivement le temps de tenue jusqu'à dix secondes. Pour rendre l'exercice plus difficile, éloignez vos pieds du comptoir. Les erreurs fréquentes consistent à cambrer le dos, à trop fléchir les hanches, si bien que votre corps formera des angles l'éloignant du comptoir ou encore de relever les épaules vers les oreilles. N'oubliez pas de garder les épaules basses, loin de vos oreilles, et de contracter vos muscles centraux pour soutenir votre dos. Il est plus important de maintenir une posture parfaite avec votre corps bien enligné que de tenir plus longtemps ou de faire plus de mauvaises répétitions. Commencez en vous tenant sur les mains et les genoux, les mains placées au-dessus du niveau des épaules. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, mettez une grande serviette roulée sous vos genoux. Contractez votre ventre pour que votre région lombaire reste droite lorsque vous penchez en avant de façon à ce que vos épaules soient directement au-dessus de vos poignets. Commencez en tenant 5 secondes et répétez 3 fois, augmentant progressivement le temps de tenue jusqu'à 10 secondes. Pour rendre cet exercice plus difficile, soulevez vos genoux du sol de façon à ce que vos épaules, hanches et chevilles soient en ligne droite. Les erreurs fréquentes consistent à cambrer le dos, cléchir les hanches, relever les épaules vers les oreilles ou redresser le cou pour regarder en l'air ou plus loin devant nous. Pour éviter ces problèmes en gardant vos muscles centraux contractés, vos épaules relâchées et loin de vos oreilles et en ne regardant que le sol, en conservant le cou et la colonne vertébrale en ligne droite. Couchez-vous sur le dos sur un lit ou un tapis d'exercice. Pliez un genou en gardant votre pied gauche à plat sur le lit ou sur le sol et votre jambe droite allongée. Tout en gardant vos muscles centraux contractés, poussez votre jambe droite dans le lit ou le sol en comptant jusqu'à 3. Vous devez sentir les muscles de votre fesse se contracter. Relâchez lentement. Repétez l'exercice de l'autre côté. Veillez à contracter votre ventre pour éviter de cambrer votre dos pendant que vous poussez votre jambe au sol ou sur le lit. Continuez de respirer normalement et faites le mouvement lentement en le contrôlant. Allongez-vous sur le dos avec les genoux fléchis et les pieds à plat contre le lit ou le sol. Écartez la largeur des hanches. Serrez vos fesses. Soulevez votre bassin vers le plafond en gardant vos bras étendus le long de votre corps et vos épaules et votre tête sur le sol. Essayez de soulever votre bassin assez haut pour que vos genoux, vos hanches et vos épaules soient enlignées vues de côté et qu'il n'y ait pas de fléchissement au centre. Vous pourriez avoir à limiter la hauteur à laquelle vous pouvez soulever vos fesses en fonction de votre amplitude articulaire ou si vous éprouvez une accentuation de douleur lombaire. Faites une pause quand vous êtes au plus haut et redescendez lentement. Il n'est pas nécessaire Le plan de votre